Pour ce tour automatique, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes. Vous demandez au spectateur de mélanger le jeu. Et vous essayez de piquer la carte du dessous pendant qu'il mélange. Donc s'il mélange les cartes faces visibles, vous mémorisez la carte du dessous. S'il mélange avec les faces cachées, vous reprenez les jeux, vous faites un ruban et vous dites est-ce que vous êtes satisfait de votre mélange et vous piquez la carte du dessous ici. Donc imaginons vous piquez la carte le ratreffle. Ce qu'il faut essayer de faire c'est d'essayer de piquer la carte le plus rapidement possible pour que vous puissiez vous retourner le plus vite possible. Donc dès que vous avez l'information de cette carte là, vous vous retournez instantanément. Et vous lui dites le dos tourné, veuillez retirer les 4 as. Donc il va retirer les 4 as. 2, 3 et 4. Ensuite vous lui dites de mettre les as de gauche à droite et de les mettre face cachée. Ensuite vous lui demandez de prendre le reste des cartes et il va devoir distribuer 3 cartes sur chaque as. Ensuite il va récupérer chaque tas, donc il met les uns sur les autres, dans n'importe quel ordre, c'est pas important, et de remettre toutes ces cartes là sur le reste des cartes qu'il a en main. Et vous lui demandez de couper à peu près à la moitié du jeu. Ensuite vous lui dites de reprendre les cartes en main, vous avez toujours le tourné, donc vous pouvez vous retourner à ce moment là, mais je vous conseille encore de l'avoir tourné. Ça sera plus impressionnant pour le tour, vous verrez. Donc là vous allez lui dire, voilà, vous allez distribuer les cartes une à une à partir du dessus du jeu, face cachée, face visible, d'accord ? Et vous allez me nommer les cartes, et vous attendez qu'il vous nomme votre carte clé. Ensuite vous dites à votre spectateur que dans un instant vous allez récupérer les cartes et que vous allez faire 4 tas de cartes, d'accord ? Il y aura un tas, le deuxième tas, le troisième tas et le quatrième tas. Vous lui demandez quel tas il préfère, soit le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3 ou le tas numéro 4. Donc imaginons, il vous dit 4. Ce que vous allez faire à ce moment là dans votre tête, vous allez enlever 4 à chaque fois, par rapport à ce qu'il vous dit. Donc vous allez faire 4 moins 4, ça fait 0. Vous allez lui demander dans quelques instants de distribuer les cartes, face cachée, face visible, et vous allez lui demander qu'il vous nomme les cartes. Vous allez attendre qu'il vous nomme votre carte clé, et vous allez voir ce qu'il se passe après, vous allez dire stop à partir de ce moment là, s'il vous dit 4. Donc je répète, s'il choisit le tas numéro 4, quand il va vous nommer les cartes dans quelques instants, à partir du moment où il vous dit la carte clé, vous allez lui dire de s'arrêter de distribuer. Imaginons, il choisit le tas numéro 3, vous faites 4 moins 3 égale 1, il faudra qu'il s'arrête dans ces cas là, une carte après votre carte clé. Donc vous entendez votre carte clé, il distribue une carte en plus, et là vous lui dites qu'il s'arrête. S'il choisit le tas numéro 2, vous faites 4 moins 2, ça fait 2, donc vous attendrez qu'il y ait 2 cartes de distribuer après votre carte clé. Et s'il vous dit le tas numéro 1, vous faites 4 moins 1, c'est égal à 3, vous attendrez qu'il distribue 3 cartes après votre carte clé, avant de lui demander de s'arrêter de distribuer. Donc là, il a choisi 4, vous avez toujours le dos tourné, et vous lui dites à ce moment là, ok vous avez choisi 4, on va voir tout à l'heure. Et là vous lui dites, prenez les cartes pour le moment, toujours face cachée, et vous allez les distribuer une à une, face cachée, face visible, et vous allez me les nommer à chaque fois. Donc il va retourner les cartes, il va vous nommer les cartes, et vous attendez qu'il vous nomme votre carte clé. Et là comme il a choisi 4, comme je vous ai dit, dès que vous entendez votre carte clé, vous lui dites stop, arrêtez à cette carte là. Donc vous attendez qu'il vous dise le roi de trèfle, je crois que c'était le roi de trèfle. Là, à ce moment là, vous entendez votre carte clé, vous lui dites stop, arrêtez de distribuer. Ensuite, vous lui dites, mettez ces cartes de côté, les cartes face visible, et maintenant vous allez distribuer, vous allez faire 4 tables vous même, d'accord, en commençant par la gauche, mais en distribuant une carte à la fois. Donc de gauche à droite. Donc soyez très précis quand vous dites cela, d'accord, que ce soit très clair. Et vous lui dites, allez-y, déposez encore à nouveau une carte à la fois, en formant une rangée de 4 tas, d'accord, de gauche à droite. Une troisième fois, et une quatrième fois, d'accord, donc là c'est lui qui fait tout, d'accord. Vous lui demandez de déposer le reste des cartes, donc là, à partir de ce moment là, vous pouvez vous retourner, vous égalisez pour que ce soit plus joli, et vous lui dites, voilà, vous avez distribué vous même, 4 tas, je ne savais pas où étaient les as exactement, je vous ai demandé de vous arrêter sur cette carte là, j'ai eu une très grosse intuition, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai demandé quel tas vous voulez choisir, vous m'avez dit le quatrième tas, donc ici c'est bien le tas 1, 2, 3 et 4. Veuillez prendre le quatrième tas, donc il prend le quatrième tas, et là vous lui demandez de retourner les cartes, et là vous avez instantanément les 4 as, voilà. Donc c'est un très bon tour automatique, je le trouve très sympathique, voilà, c'est pas le tour du siècle, mais j'aime beaucoup. Donc là j'espère que ça vous a plu, c'est pas très compliqué, vous avez juste la soustraction à effectuer, vous devez enlever toujours moins 4, et c'est automatique, vous verrez, ça se passe toujours bien. Voilà, je vous dis à bientôt, merci à vous, à très vite, merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501